bonjour à tous nouveau modèle d'avion imprimé en 3d en PLA plus après le modèle précédent le Sleipnir le bimoteur Staban V qui n'a pas vraiment volé parce qu'il a un problème de profil d'ailes donc eh ben je l'ai mis de côté parce que il faudrait pour changer le profil d'ailes il faut que je réimprime toutes les ailes et tout le fuselage les emplantures donc c'est quand même beaucoup de travail donc je me suis mis de côté et je me suis attelé à un modèle bien plus simple plus modulaire très peu de collage en collage on a juste le bout d'ailes les charnières on a collé les deux pièces du fuselage principal ici c'est vissé donc il n'y a pas de colle non plus il n'y a pas non plus de verrou d'ailes c'est intégré dans le panneau comme ça ça fait une pièce de moi imprimé il n'y a pas de trappe de cerveau les cerveaux sont dans le glissé à l'intérieur de la partie extérieure de l'aile autorisation j'ai mis un F60 avec une hélice 6 pouces par 4.2 voilà dedans en classique j'ai un contrôleur de vol F405 avec INAF6 GPS 4S 1300 mAh de type quad une air unit DJI O3 donc celui-ci il faut le prendre comme ça ici on le pince ici on le lance comme ça et là c'est fait exprès là j'ai énerguré pas mal au niveau de la jointure entre les deux ailes ici il est costaud on ne risque pas de l'écraser donc là le moteur avec un F60 elle a suffisamment de peps vous allez voir pour un avion de moins de 700 grammes il n'y a pas de problème avec une 6 pouces on est parti il se dandine encore un petit peu parce que les PID sont encore un petit peu élevés ça je n'ai pas encore pris le temps d'ajuster cette fois-ci j'ai fait l'effort de calculer le centre de gravité théorique ce qui est déjà pas mal alors on va le mettre en manuel voilà regardez la chance avec nous alors j'ai jamais eu un avion en mode manuel qui volait comme ça du premier coup c'est un peu un coup de chance toujours en mode manuel depuis tout à l'heure on va repasser en angle on voit même pas la différence et il glisse ce pas et j'ai testé l'autre jour par exemple quand on prend les virages comme ça c'est un peu mon angoisse avec ses profils d'aile là c'est un PW75 qui sont vraiment très très performant dans les virages ils ont tendance à glisser à l'intérieur si on n'a pas assez de traîner en bout d'aile et voyez là on peut le mettre avec de l'angle à vitesse relativement faible il glisse pas quoi il n'enfonce pas vers l'intérieur du virage il reste bien sur sa ligne moi c'est ce que je veux sur mes avions je veux des trucs qui soient précis et qu'on puisse faire des manoeuvres comme ça qu'on puisse passer un ras sans qui dérape vers l'intérieur parce que sinon on perd on est bien très imprécis en virage voilà il y avait un passage mais je me méfie parce qu'il suffit qu'il y ait une branche qui est poussée oui on va aller un peu vite je vais profiter d'avoir un lipo frais pour faire une petite pointe de vitesse j'ai pas des très gros fils et j'ai pas non plus j'ai une xt30 entre le sc et le moteur donc je vais pas non plus le faire durer trop longtemps ça va vraiment être une courte pointe 180 193 j'ai réussi à voir un petit peu trop bien là il est un peu sensible sur les soules estique oui c'est de me le filmer avec la caméra ventrale ce qui est pas de super idée j'ai un peu tendance à me foncer dessus voilà donc cimitar elle volante de 80 cm donc si vous voulez l'imprimer et le faire voler comme d'habitude c'est les liens sont dans la description de la vidéo et puis on à la discussion sur le forum rcgroups il est gratuit bien évidemment et pour la suite de la vidéo qui est très longue j'ai enregistré toute la conception de l'avion dans fusion 360 donc tout est là et encore j'ai enlevé un petit peu les passages où je t'ai régiversé si vous voulez jeter un oeil tout y est c'est parti j'ai pas mal C'est parti. Les ailerons n'ont pas branché au bon endroit, j'ai mis sur les sorties 4 et 5 au lieu de 3 et 4, donc je n'en avais qu'un seul aileron. C'est pas facile de piloter avec une seule gouverne sur une aile volante, pour sentir bien.